C'est le joueur d'équipe par excellence, combatif, il lâche pas, c'est un soldat, très intelligent, le basket pour moi c'était pas le plan de base. Il est la pierre angulaire de Dijon. A 29 ans, Jacques Alingué dispute sa quatrième saison à la JDA. Meilleur rebondeur, contreur et meilleure évaluation de l'équipe, l'intérieur est aussi précieux que discret. C'est pas du tout un leader vocal mais c'est un leader de par les actions et par l'engagement qu'il a sur le terrain. C'est un travailleur, c'est quelqu'un qui dans une équipe, moi j'appelle ça des joueurs avec qui je peux aller à la guerre, c'est un homme de base. J'essaye de couper les lignes de passe, j'essaye de me battre sur tous les ballons, d'essayer de défendre. Je suis pas le genre de joueur qui va crosser, essayer de mettre un tir, moi je suis plus dans l'énergie, je joue beaucoup avec l'énergie donc on va dire c'est mon fond de commerce. C'est un peu la pièce maîtresse de notre réussite de cette année. Sa force et ce mental d'acier qu'il a. Une ténacité héritée de son enfance africaine. Né en Normandie, à l'âge de 4 ans, Jacques rejoint son père au Tchad. Il y vivra jusqu'à sa majorité. Ses années vont forger son caractère, sur et en dehors du terrain. Je joue beaucoup avec des potes, je faisais beaucoup de street on va dire. Dans le street, il n'y a pas le temps pour pleurer et je pense que ça a beaucoup renforcé mon mental. Le Tchad c'est un pays du tiers monde quand même, c'est un pays assez pauvre mais bon après moi, mes parents ont tout fait pour que je manque de rien. C'est toujours un plus d'avoir vécu dans deux cultures différentes. Ça a beaucoup joué dans ma personnalité, ça fait que je sais que dans la vie il n'y a jamais rien d'acquis. Lorsqu'il revient en France à 18 ans pour étudier les mathématiques, le frêle intérieur de l'époque prend une licence à Aguenot en National 3 pour s'amuser. Très vite repéré, il signe à Souffelweiersheim alors en N2. Après deux montées successives, le voilà en Pro B. Puis c'est l'élite avec Dijon en 2014. Parcours atypique et fulgurant. Il a connu quasiment que le basket senior, ce qui est très très rare pour un basketeur professionnel. C'est que sur ses larges épaules, le pivot a une tête bien faite. Mon petit bureau ici. Depuis deux ans, il se replonge dans les bouquins pour préparer sa reconversion. Salut, c'est Jacques. Vous m'attendez ? Je vais valider mon Bachelor Management Gestion Marketing. Et là, j'ai un cours de marketing digital. Ce site web, il va falloir réussir à générer du trafic. Donc vous avez fait votre étude. J'essaye de caler des cours en général entre un midi et deux. Comme ça, je sais que je n'arrête pas des heures d'entraînement. C'est la plaquette de mon école. Ils m'ont gentiment demandé si je pouvais être en photo sur la plaquette. C'est une chose que j'ai acceptée. Idéalement, j'aimerais faire du marketing sportif pour une marque de sport. Dans le meilleur des mondes, c'est ce que j'aimerais faire. Surtout que les nuits sont plus courtes depuis que la famille s'est agrandie avec l'arrivée du petit Reggie en juillet dernier. Eh ! Eh ! La terreur ! Eh ! Eh bonhomme ! T'es content d'être à la maison, hein ? Fais pas partir de venir chercher. Il a trouvé, je pense, un bon équilibre. Le week-end, quand il est là, il prend le temps, il joue avec lui. Ça a été, je pense, une source de motivation supplémentaire de se dire, « Ben voilà, maintenant j'ai mon fils qui vient me naître, il faut que je sois au top. » C'est quelqu'un de loyal, très attaché à ses valeurs, qui est en contact encore avec des amis, qu'il a connus en arrivant à Strasbourg il y a plus de 12 ans. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup apprécié. Illustration face à Antibes. Ce soir, en tribune, une surprise attend le chouchou du Palais des Sports. On se connaissait depuis la FACT, elle n'était pas encore née. Donc on ne s'est pas vue depuis presque 7 ans physiquement. C'est la première fois pour un match de pro A. Et c'est la première fois que je le vois jouer à ce level de compétition. Donc super opportunité, super occasion. Grosse défense ! Il avait déjà un potentiel énorme, athlétiquement. Et gros défenseur. Donc quelqu'un qui est vraiment toujours acharné sur le ballon. Concilier études et sport à haut niveau, ça prouve que c'est quelqu'un qui a une superbe hygiène de vie pour réussir à faire ça. C'est ça que l'équipe de Jack va gagner ! Dijon s'impose 77 à 62. Avec 3 points de rebond et 2 passes, Jack Halinguet signe un de ses plus petits matchs cette saison. Qu'importe, les playoffs sont en ligne de mire. C'est le seul résultat qui compte à savourer avec ses proches. Enorme ! Là il est venu avec toute sa famille m'encourager. Donc voilà ! Représente ! Donc ça fait vraiment plaisir ! Et aussi moi ! Ouais ! Toi aussi !